Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue dans notre treizième épisode avec Minilambe, notre jeune coureur professionnel qui est entré chez ABNB pour sa première saison. On va continuer cette belle saison, on a quand même remporté 5 victoires avec Minilambe, c'est déjà ça de pris. Là, on va aller faire le Tour de l'Ain, Tour de l'Ain qui est vraiment assez plat, on va aller voir ce que ça donne, mais ça ne sera pas très intéressant je pense pour nous. Alors vous voyez au niveau des profils, c'est vraiment des étapes toutes plates, peut-être la deuxième étape avec une petite bosse ou une descente où on pourra peut-être négocier le sprint avant tout le monde, il faudra voir, et aussi la troisième étape vraiment toute plate, ça ne va pas être très intéressant. Autour de nous, on n'aura pas de joli, bon amour, Quentin Paché, Pierre Rollin et Justin Berger. Petite équipe, il n'y a pas trop d'équipe World Tour à part G2R, la EF qui est pressante, j'ai aussi vu la FDJ, mais voilà, un petit tour de 1, il n'y a pas vraiment beaucoup de coureurs, on va voir ce que ça peut faire. Alors je suis au service de mes coéquipiers, il faut que je roule pendant 25 km, et malheureusement plus j'ai un moins 2, donc on va faire un petit travail, toujours pareil, on va faire le travail, il y a l'impossime présent, mais il n'y a pas trop de coureurs. Le bug des casques n'est toujours pas réparé, c'est un petit peu dommage, mais le bug des roues à côté, il y avait des roues qui étaient à côté de nous là, est réparé, donc on va attendre la nouvelle mage qui va arriver bientôt. Les casques vont bientôt arriver, je crois même qu'il y a certains casques qui n'étaient pas présents, peut-être sur Total Direct Energy à voir, mais bon sur Ineos ce n'est toujours pas le cas, sur BNB ce n'est toujours pas le cas non plus. Bon c'est comme ça et ça va arriver je pense assez rapidement. On va essayer de rouler en tête du peloton et on revient un peu plus tard. Allez, on a rempli l'objectif de rouler 25 km, je continue même un petit peu, on va faire un petit peu de rab, ça nous coûte, de toute façon ça ne coûte pas grand chose, il reste 82 km et on va laisser du coup les autres rouler. Est-ce qu'il roule ? Oui, il y aura Alpe Sim qui va rouler à Total Direct Energy aussi. Voilà, plusieurs équipes se mettent à rouler et on va attendre franchement les 10 derniers kilomètres pour essayer de faire le sprint. Allez, on est dans les moins de 10 km là, on va essayer de bien situer avec Minilance, ça va être chaud plus que 8 km là, on fait déjà un effort pour essayer de se mettre dans la roue. On essaie de se mettre dans la roue des Alpe Sim, on va réduire. Je me suis mis dans la roue de Janssen, j'espère que ce n'est pas trop mal. Ouais, peut-être pas Walshed, peut-être me mettre dans la roue de Walshed, quoique on est déjà aux 5 km, on va prendre le gel, on est très très bien positionné, peut-être trop bien positionné je pense. On est trop à l'avant, on est beaucoup trop à l'avant à 4 km là. On va devoir reculer, on va devoir reculer, prendre la roue de l'Italien plutôt. Allez, ça serait bien si on prend la roue de l'Italien ou de quelqu'un, on est bien situé. Allez, ça serait peut-être pas trop mal d'essayer de faire un beau sprint pour une fois. On va suivre, on va suivre et on va lancer notre sprint. On va lancer maintenant, allez on lance maintenant le sprint, on n'est pas si mal. Mais on va se faire dépasser largement par Simon qui remporte assez facilement cette victoire Total Direct Energy qui gagne devant Ian Balkant et le japonais Nakane. Ouais, les sprints ce n'est pas ça, franchement. On finit 13ème, Quentin Paché 16ème. Il y a eu une cassure, il y a eu une cassure dans le peloton. Mais franchement, voilà, c'était vraiment trop compliqué pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Allez, on part tout de suite à cette deuxième étape. Et tu as pas encore une fois toute plate, mais peut-être avec un final un peu plus cabossé, un peu plus ballonné. On aura le maillot du meilleur jeune. Donc ça, c'est ça de pris. Franchement, on arrive 13ème, on a le meilleur jeune. Ça, c'est cool. Les sprints, ce n'est franchement pas évident. J'étais bien situé à l'avant du peloton, mais vers la fin, j'ai essayé de lancer au 1km, même pas au 800m. Mais j'avais pas la bonne roue et au final, on s'écrase complètement, on n'est pas un sprinteur. Allez, comme dans la dernière étape, on va rouler en tête. Donc c'est parti, en plus on était bien situé pour rouler tout de suite en tête. On a le maillot blanc du meilleur jeune. Donc ça, c'est assez sympa. Et on va rouler 20km du coup en tête. On va laisser partir, je pense, une échappée sans trop faire d'effort. Et du coup, c'est parti. Allez, on a travaillé plus de 20km là. On va arrêter de rouler en tête de ce peloton. En plus, on a quelqu'un à l'avant avec Bagel Bladjoli, il me semble. Nous, on va rester au calme, tranquillement. Et on va attendre vraiment cette fin d'étape. Allez, on est à moins de 10km de la ligne d'arrivée. Là, on va essayer d'accélérer un petit peu là. On va essayer peut-être pas d'accélérer ici. Quoique, non, on n'est même pas sorti. On n'est même pas sorti. On va essayer de se situer un peu à l'avant du peloton. On va suivre Amirai ou même Navarrete. Ce sera peut-être mieux de ne pas trop être positionné trop à l'avant. Mais j'ai envie vraiment d'attaquer en haut de cette bosse là, faire la descente à fond pour faire l'arrivée. Donc voilà, il va falloir bien que je me positionne à l'avant de ce peloton. Ça va être assez chaud. On va garder, on va prendre le gel tout de suite ou pas ? Allez, on attend un petit peu encore. Et on le prend maintenant. On va le prendre maintenant. C'est Brunel qui roule devant. Et nous, il va falloir bien se placer. On est vraiment très très bien placé là. Allez, on est en troisième position du peloton. Il faut que ça continue comme ça. En plus, ça accélère avec Navarrete. Il essaie d'attaquer. Il essaie d'attaquer. Et on a pris la bonne roue. Franchement, c'est bien. Est-ce qu'il va se relayer ou pas ? Il ne se relève pas pour l'instant. Et nous, on ne va pas tarder à envoyer le sprint là. On envoie le sprint. J'envoie le sprint directement. Ouais, c'est dans la descente. Et ouais, c'est sacrément bien emmené par Gulliem. Et qui va gagner ? Ça ne va pas être nous, c'est sûr. Et c'est Amador, Pitcock. Pitcock qui gagne. Non. C'est Baragli. Baragli d'Alpesim devant le Pitcock. Celui qui a gagné la flèche Bravenson. Il vient notamment du vélo... Merde. J'oublie le nom. Du cyclocross. Il vient chercher la deuxième place. Et nous, on n'est pas sprinteurs. Voilà le mot de la fin. Et c'est Baragli qui gagne devant Benjamin Thomas et non Pitcock qui vient chercher la troisième place. Nous, on vient chercher un petit top 10 derrière Viarmoz. On a Calmejean aussi. Maldonado qui est bien présent. Vasek et Anakona. Dixième. Au général, du coup, on peut aller voir un petit peu. On est onzième à plus de 10 secondes. C'est logique. On est douzième au maillot vert. On est en montagne. Il n'y a pas de montagne. Et au niveau du jeune... Ah, on perd. Pitcock qui vient nous prendre la première place. C'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de montagne. Allez, c'est parti pour cette troisième étape de ce tour de l'un. Et déjà la dernière étape. C'est passé très vite. Ce n'est vraiment pas une course très intéressante pour nous. Trois courses vraiment toutes plates. Peut-être qu'on va partir dans l'échappée aujourd'hui pour aller chercher le petit maillot du grimpeur. Ça peut être intéressant. Comme ça, on gagne un maillot dans ce petit tour-là. Je pense qu'on va essayer de jouer ça. Allez, on essaye de partir dans l'échappée. Mais ce n'est pas évident. Là, on peut peut-être partir à 4 avec Quintana. Quintana qui attaque. Alors là, un gros race. Alors là, c'est peut-être... Non, non, ce n'est même pas le frère. Parce que c'est d'ailleurs le frère. Alors, je pars avec Quintana. Quintana, c'est... Ouais, c'est assez surprenant. Mais du coup, le peloton ne va pas nous laisser partir là. À mon avis, il ne va pas nous laisser partir. Et voilà, c'est ça. Il ne nous laisse pas partir le peloton. Je vais réessayer un petit coup là. Ce serait quand même bien de prendre l'échappée. Ce n'est pas évident. Il y en a deux qui sont en train de se faire la malle devant. Et est-ce que le peloton me laisse partir ou pas ? Et j'ai l'impression que non. Malheureusement, il ne nous laisse pas partir. C'est un petit peu dommage. Bon, on va rouler en tête du peloton. Et puis voilà. Allez, toujours pareil. J'ai travaillé en tête du peloton pendant 40 km. J'ai fait beaucoup de boulot. Et là, on va s'intéresser aux des derniers kilomètres. On va essayer de se mettre derrière, par exemple, Hagen. qui me semble pas trop trop mal. Je ne sais pas trop. On va essayer de faire le sprint. Mais bon, c'est un petit peu toujours pareil. Malheureusement, on n'est pas très fort. Quoique, on va se mettre derrière Benjamin Thomas qui sprint bien. Et on va essayer de faire une belle place. Ça ne va pas être évident du tout. Alors nous, on est où ? On est déjà en train de reculer là. Allez, Benjamin Thomas, il faudrait que tu reviennes vers l'avant. Là, on est un peu à l'arrière. Est-ce qu'on a pris la bonne roue ou pas ? Et je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. On est en train de se faire enfermer aux 3 km. Il va falloir que ça remonte. La DJ remonte un peu tout ça. On n'a pas choisi la bonne roue. On n'a pas du tout choisi la bonne roue. C'est dommage. Et on va finir à une modique place. Un peu à l'arrière de tout le monde. Et à l'avant, c'est qui va gagner ? C'est Pitcock, cette fois-ci, qui gagne. Et voilà, Pitcock, je ne pensais pas qu'il était sprinter. Mais voilà, victoire de Pitcock. Nous, on vient finir tranquillement ce tour de l'un. Alors je suis vraiment désolé. Ce n'était pas vraiment très intéressant. Mais bon, il était dans le calendrier. On n'a pas pu la changer. C'est comme ça. Il faut faire des courses. On ramonne quelques points à chaque fois. On va aller voir les petits points qu'on récupère à chaque fois. Quand on fait le travail d'équipier. Ça permet d'augmenter de niveau. Donc c'est Pitcock qui devance Maldanado et le japonais Nakane. Au général, du coup, c'est Pitcock qui remporte ce classement général. Maio verra exactement pour lui. C'est Badjoli, notre équipier, qui remporte le Maio à poids. Donc ça, c'est toujours bien. Pitcock aussi qui remporte le Maio Blanc. Nous, on est troisième. Et au niveau de l'équipe, c'est la Cofidis. Voilà, petit tour de l'un. Et on récupère à chaque fois quelques petits points, 19 points. Et on se rapproche des 300 points pour franchir le niveau 8. Allez, un plus 50 points plus de passage de niveau. Il nous manquera deux petits points. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est comme ça. Il nous dit aussi que les contrats sont effectués. Alors, on va aller voir. Et il y a aussi l'ouverture du marché. C'est un peu dommage au niveau des contrats. Parce qu'en Compte-I-Pro, on n'a pas d'autre équipe française qui nous vaut. Donc, je pense qu'on va rester clairement à la BNB. À mon avis, on ne va pas aller voir ailleurs. Allez, après ce petit tour de l'un, où on s'est un petit peu endormé, où ce n'était pas très intéressant. On va aller faire la Poly-Normande. Donc, petite course classique en France avec assez vallonné. Donc, ça va être assez intéressant pour nous. On y va avec Bonamour. Cyril Gauthier, je pense que ce sera un des leaders. Quentin Jorégui, Le Croo, Quentin Paché et le dernier, je n'ai pas eu le temps de le lire. Enfin bon, Quentin Paché, Cyril Gauthier, ce n'est pas n'importe qui. Je pense que c'est quand même une très, très belle équipe. On fait partie des trois leaders un petit peu de l'équipe. Et ça va être franchement une course intéressante. Et je suis au service de mes équipiers. Il faut que je roule 25 km en tête. J'ai un petit plus d'eux, donc ça, ça fait plaisir. Ouais, on va rouler. De toute façon, on va rouler en tête. Et après, on verra ce que ça donne dans le final de l'étape. On va essayer d'accrocher les bonnes roues. Il y a quand même des bonnes équipes. J'ai deux à la Mondial, la Cofidis, FDJ. Il y a la Delco. Il y a pas trop d'équipes pour le tour au final. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On verra ce que ça donne. On va essayer de rouler déjà. Et on verra ce que ça donne. Ça roule très, très fort. Il reste 50 km. On n'est plus que 20 dans le peloton. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait les autres. Il y a eu des grosses cassures là. Et je me retrouve un petit peu à l'avant. On essaie d'être là. Donc, je suis bien positionné. Je pense que ça va revenir. On est 57 avec Quentin Yoregi malheureusement. Et toute l'équipe s'est retrouvée un petit peu piégée. Il va falloir faire attention à que ça ne pas que ça r'accélère. C'est l'équipe Total Direct Energy qui roule. Mais franchement, ils roulent très, très fort. Et nous, on n'a pas bientôt presque plus de barre jaune. On ne va pas pouvoir rester longtemps comme ça à l'avant du peloton. Ça a roulé très, très fort. Il reste 15 km. Il y a encore eu une cassure à l'arrière. Maintenant, on n'est plus que 36. Je suis vraiment tout seul de l'équipe. J'ai essayé de me débrouiller tout seul. C'est comme ça. Regardez, il restait Bonamour qui était quand même un petit peu en forme. Mais c'est tout. Et là, ça accélère à l'avant. Ça accélère. Nous, on va essayer de gérer au mieux. On arrive aux 12 km. On ne va pas pouvoir attaquer. C'est Anacona qui attaque. Nous, on va rester sagement dans le peloton. Histoire de faire la meilleure place possible. On va peut-être accélérer quand ça va grimper. Mais vous voyez, ma barre jaune, elle n'est vraiment pas terrible. Alors, on va essayer de gérer fin et de faire peut-être pourquoi pas un top 10. Ça sera déjà bien pour nous. Ça ne va pas être évident du tout à finir. Là, on est dans la descente. Je vais prendre déjà mon gel pour histoire de l'avoir peut-être dans la montée. Et essayer de garder, d'être le plus fort parmi ce groupe-là. Allez, encore 8 km. Il va falloir peut-être accélérer un petit peu. Essayer de se repositionner à l'avant de ce groupe-là. Ah, c'est très chaud là. C'est très chaud. On va essayer de suivre. Peut-être Arn, l'allemand, quoique il se... Ouais. Ouais, j'ai peur que je ne vais pas suivre la bonne roue là. J'ai peur. C'est Nico Dens qui accélère. On va suivre Nico Dens peut-être. Allez, là, on arrive au 5 km. Ouais, on n'a plus de barre rouge. On n'a pratiquement plus de barre rouge. On va finir comme on peut. Essayer de suivre Patagli là. Allez, le coureur italien. Et puis, voilà, on va finir. On n'a plus de barre rouge. On n'a plus de barre rouge. Et encore 3 km. Ah, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On va peut-être en récupérer un petit peu là. Et ça va jouer devant. C'est les 3 de devant qui sont partis. Ils ont plus de 30 secondes d'avance. Et nous, on est un peu à l'arrière de ce groupe-là. On a pris la roue de Patagli. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne roue. J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne roue. L'italien là, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Allez, on lance de loin. Qui va gagner ? C'est Plankart qui gagne devant Anakona. Kreuziger qui finit 3e. Et nous, on va chercher un top 10, je pense. Et ouais, ouais, on va chercher un top 10. Bonifacio 4e, 5e Barbero. 6e Testfaction. Et nous, on vient chercher la 9e place derrière Pataglin, du coup. Et Visconti. On va chercher une belle 9e place avec Jasper de Blust qui prend la 10e. Voilà, on a sauvé un peu l'équipe en allant chercher un top 10. On a essayé de bien se bagarrer. Mais franchement, ce n'était pas du tout évident. Allez, victoire du Belge. Plankart devant Anakona et Kreuziger. C'était vraiment les 3 plus forts. On avait aussi Bonifacio en sprinter qui vient chercher la 4e place. Nous, la 9e, c'est ça de pris. On va prendre quelques points et on va passer un nouveau level. Et ça, c'est cool. Qui dit nouveau level dit nouveau amélioration des caractéristiques. Donc ça, c'est intéressant. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors franchement, j'hésite. J'hésite entre sprinter et puncher. Puisqu'on voit là, on a quand même pas mal de courses avec les sprints. Et on ne s'en sort pas du tout. Je vous avoue que les autres, ce n'est pas du tout intéressant. Regardez, contre la montre, ça m'intéresse. Ça me prend un en contre la montre. Mais je ne m'allure pas l'endurance. Et je trouve que l'endurance, c'est quand même intéressant de l'augmenter. Niveau grimpeur, je n'augmente pas du tout au niveau des notes un peu montagne, vallon ou les autres. Je n'augmente pas beaucoup en sprint. Un peu à la descente. Mais sinon, le reste, c'est kiff-kiff avec les autres. Contre la montre, je n'augmente qu'en contre la montre. Ce n'est pas intéressant. Sprinter, par contre, j'augmente jusqu'à 62 sprints. C'est intéressant. 74 accélérations. 70, 65, 64, 64. Ce n'est pas trop mal. Et puncher, j'augmente par contre de 1 en vallon. 60 de sprint, je n'augmente que de 2 par rapport à 4 au sprint. 74 accélérations, ça ne change pas. Et 69, 65, 64, 64. Alors, j'hésite. Et baroudeur, ça ne vaut pas trop le coup à part augmenter la note de plaine. Alors, j'hésite entre sprinter et puncher. Allez, je prends puncher puisque, voilà, je n'ai pas, ce n'est pas non plus un coureur, un sprinter qu'on veut faire. C'est vraiment, voilà, je prends le puncher. Ça augmente quand même un petit peu la note de punch. Sprint, axle aussi qui sont importants. Et les notes un peu de second degré qui sont l'endurance, la résistance et la récupération. Allez, c'est parti pour la volonté. Pour les petits points de compétence. On prend volonté comme on a dit dans la dernière vidéo, dans les dernières fois. On va augmenter la volonté jusqu'à fond. Et après, on s'intéressera peut-être à l'écoute ou à la découverte. On verra peut-être aussi les techniques de course qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, j'augmente vraiment la performance en priorité. Allez, on va finir cette vidéo sur le renouvellement de contrat avec la BNB. C'est le dernier jour pour accepter. De toute façon, il n'y a pas d'équipe très intéressante à part la BNB. Donc, du coup, on va accepter la BNB avec un contrat d'une année et 19 000 euros. 15 points par saison, ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on accepte et on signera. On fera encore une nouvelle saison chez la BNB. On va s'arrêter là, du coup. On aura fait le tour de l'un où il ne s'est pas passé grand-chose. Je suis vraiment désolé. La poléo normande qu'on vient chercher un beau top 10. Malheureusement, pour l'équipe, ça s'est un peu mal passé pour nos leaders. La prochaine fois, on ira faire... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le GP à Levin qui sont en Belgique. Un GP assez intéressant, assez ballonné. Donc, bien pour nous. Et après, on ira faire le tour de Roumanie. On a fait quand même pas mal de tours en Roumanie cette année. Donc, c'est assez intéressant. On fera le début du tour de Roumanie. Et après, on ira progressivement jusqu'à la fin de saison. Allez, toujours pareil, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois. Tcho !